Musique Et aujourd'hui c'est un événement un peu particulier puisque nous avions voulu associer une conférence à un concert dans un style musical, un genre musical qui n'est pas forcément très représenté ici à Rufisque mais c'était aussi une occasion de faire découvrir aux jeunes ce genre musical qui est le jazz et la conférence portait sur un thème très vaste mais on a demandé à nos deux conférenciers de choisir l'angle qu'ils souhaitaient aborder et c'est cet illustre personnage, cette grande figure de l'Afrique qui est Cher Antadiop et donc nous avons eu le docteur Awa Bokar Littal qui a présenté un petit peu l'homme derrière le savant tout son parcours, toutes les difficultés qu'il a eues à mener ses travaux à exercer, à enseigner, à chercher et ensuite, et un petit peu avant, s'était exprimé le professeur Aziz Salmon Fall qui a pour les élèves essayé de tirer trois axes principaux de son combat pour essayer aussi d'encourager les élèves qui étaient nombreux parmi le public aujourd'hui comme vous avez pu le constater c'était des élèves du CEM Ablaï-Sadji de Matarsec, CEM Matarsec Lycée Moderne, Lycée Ablaï-Sadji Lycée Camp Marchand qui sont venus aussi vraiment leur mettre un petit peu cette graine leur donner l'envie d'étudier plus d'acquérir plus de connaissances d'aller au-delà encore peut-être de ce que Cheranta a fait parce qu'on l'a dit Cheranta nous a laissé de nombreux legs mais ce qui est ressorti de toutes les allocutions aujourd'hui c'est qu'il ne faut pas se contenter de ces legs il faut aller au-delà il faut que chacun essaye de développer de rechercher encore plus de travailler, d'aller encore plus loin Aujourd'hui on connait ces œuvres ces neuf ouvrages ces 52 articles ces conférences il y a une centaine de conférences qui sont de plus en plus dans Youtube mais on ne connait pas l'humain on aimerait que vous nous en parliez alors moi au début je me disais que bon les anecdotes ce n'est pas intéressant ce n'est pas vraiment valable pour même un article à plus faute raison faire l'objet de livres mais les questions la demande a été tellement insistante et croisée que je me suis décidée à écrire et à faire ce livre-là Cheranta l'humain derrière le savant c'est-à-dire montrer le savant comme professeur Aziz Fall a montré Cheranta c'est un savant Cheranta c'est un humaniste Cheranta c'est un égyptologue et il a démontré lors de la conférence du Caire en 1974 où face à la comme ce que disait Do Nassimiento face à la fine fleur de l'égyptologie il a avec son duel alors qu'il était seul presque seul mais assisté uniquement de son disciple et compagnon de route Théophile Obenga il a quand même pris le dessus d'après le rapport de l'UNESCO et c'est à partir de là que l'histoire de l'Afrique a été on a recommencé à réécrire l'histoire de l'Afrique sur des bases scientifiques sur des bases de vérité parce qu'il disait qu'il y avait une falsification de l'histoire africaine en particulier que c'est un crime contre l'humanité n'est-ce pas donc il a remis les choses par les pieds et la tête en haut et en même temps la tête des Africains ont pu élever leur tête et se tenir debout surtout les Afro-Américains n'est-ce pas Cheikh Anta c'est un ensemble son oeuvre scientifique et son oeuvre intellectuelle son oeuvre humaine est aussi importante que son oeuvre intellectuelle et scientifique n'est-ce pas Cheikh Anta c'est la grandeur dans l'humilité Cheikh Anta c'est l'homme du Moune qui a vécu tout des répression vraiment senghoriennes qui est le gardien du temple colonial qui a vécu des trahisons des compagnons de lutte politique auquel il avait confiance c'est celui qui avait un salaire d'assistant alors qu'il est revenu avec un doctorat d'état c'est celui à qui on a empêché d'enseigner pendant 22 ans à l'université de Dakar alors que son seul but c'était de venir former la jeunesse africaine qui était celle de l'université de Dakar à ce moment-là